Yo la Justice League et à toi frérot j'espère que tu vas bien et que tout se passe très bien pour toi Moi de mon côté bah écoute ça va tranquille Là j'ai congé donc j'ai fait mon entraînement ce matin donc tout à l'heure quoi Et putain mate un peu ça j'étais en train de faire de la corde donc mes enchaînements tout ça Et au moment j'ai sprinté et je me suis pris le coup de corde ça m'a carrément arraché de la peau Putain les focus là t'as une caméra 700 balles c'est même pas capable de faire un focus Ah c'est mieux alors sur Facebook et bien on m'a envoyé une vidéo Apparemment ce sera un boxeur qui est à l'habitude de frapper les plus faibles que lui Jusqu'à ce qu'il tombe sur plus fort que lui et ça je trouvais vraiment le concept assez intéressant Donc ça s'appelle le karma en fait frérot Bah oui le karma se cherche toujours des mauvaises personnes quoi qu'il arrive Et comme dirait Ribéry la route tourne va tourner Bordel je m'enjaille tout seul là Quoi qu'il en soit et bien je passe une dédicace au poteau Maxime Bilquez qui m'a envoyé la vidéo Donc dédicace à toi frérot et merci beaucoup j'adore ce genre de vidéo ce genre de concept c'est super Et n'oublie pas si tu veux une petite dédicace et bien n'hésite pas à m'envoyer les vidéos dans l'espace commentaire de la chaîne YouTube Donc pas sur Instagram pas sur Snapchat parce que j'y suis un peu moins en fait Donc tu m'envoies le nom de la chaîne YouTube plus le titre de la vidéo dans l'espace commentaire Et si la vidéo est sélectionnée et bien je te ferai une petite dédicace Donc sans plus tarder et bien on va se mater ça ensemble Je vais réagir là dessus sans prétention aucune parce que tu sais bien ici moi je me prends pour personne Je fais vraiment ça pour le plaisir et ça me fait kiffer de partager avec toi en fait Allez je parle trop let's go ! Mais non pas let's go frérot N'oubliez le plus important c'est que si c'est ta première fois ici et que tu apprécies ma gueule Et bien abonne-toi parce qu'on va bien se marier tous ensemble Et n'oublie pas on n'utilise jamais la violence gratuitement si on doit l'utiliser